Marcher ou courir pour le Téléthon, c'est ce qu'avait choisi l'association AJP mercredi 30 novembre dernier en organisant un événement à destination des établissements sociaux et médico-sociaux. AJP est une association qui a été créée en 1959. Elle a comme mission d'accueillir et de soutenir des personnes en difficulté. Elle est organisée autour de trois pôles d'activité. Le pôle adulte handicap qui accompagne environ 200 personnes en situation de handicap. Le pôle insertion par l'économie qui permet à une cinquantaine d'adultes reconnus, travailleurs handicapés, d'avoir une activité salariée. Et un pôle enfance qui accueille environ 230 jeunes dans le cadre de l'habilitation aide sociale à l'enfance. Un événement festif pour la bonne cause. On a souhaité cette année pouvoir vraiment être actif sur la manifestation du Téléthon. C'est vrai que le Covid nous a empêché de pouvoir organiser des choses en faveur du Téléthon. Donc là, on est dans une volonté vraiment que l'association AJP puisse redéployer un petit peu les actions pour le Téléthon. Et donc, on a organisé cet événement de sportif pour la première fois sur la date d'aujourd'hui du 30 novembre. Et elle s'est faite au parc d'Île. Et donc, c'est une marche et une course à pied organisées en faveur du Téléthon et ouvert aux établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, c'était ouvert précisément aux établissements sociaux et médico-sociaux, tels que les IME, tels que les maisons d'enfants, tels que les foyers de vie ou les foyers d'hébergement. Pour des enfants en situation de handicap, des adultes également, mais aussi des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. L'ambiance est au rendez-vous. Je pense aussi que le temps est également au rendez-vous. Et donc là, on voit en tout cas un bel élan d'humanité et de volonté de partager un moment rempli de partage, de richesse autour de cette belle action. Nous sommes fiers et ravis que cet événement ait pu attirer plus d'une centaine de personnes autour d'une noble cause que défend le Téléthon, donc dans un esprit tout à fait de solidarité. Au final, c'est 134 participants qui ont bravé le froid pour participer à ce Téléthon 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !